D'une part, comme ce n'est pas la bonne boîte, on vient d'enlever une très grande partie de la valeur parce que ce n'est plus une mint condition, comme disent nos amis des Anglais. D'autre part, la figurine elle-même n'est pas en très bonne condition, on voit beaucoup de traces d'usure au niveau des pieds, la coiffe a été déplacée et le tissu légèrement sali, ce n'est pas quelque chose qui est en bon état. Ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas la bonne boîte, donc c'est à peu près ça. Donc cette petite figurine en costume traditionnel, vintage on va dire, devrait avoir une valeur aux alentours de 20 à 50 dollars, grand maximum, malheureusement. Deuxièmement parce que la boîte dans laquelle elle m'a été présentée n'était pas la boîte d'origine, deuxièmement parce qu'il n'y avait aucune marque qui permettait d'identifier ce qu'elle était, à part le fait qu'on pouvait la dater du début du XXe siècle, c'était difficile de pouvoir lui donner une provenance. Elle n'était pas en très bon état, le fichu était un peu déplacé, le vêtement était un peu jauni, sale, donc pour tout ça, malheureusement, c'est un objet très amusant parce qu'il fonctionnait, c'était un mini-automate, mais malheureusement, ce n'était pas quelque chose pour lequel il y avait une grande valeur. Alors, dans le cadre des salons du collectionneur, j'ai été approché par le musée de Charlevoix pour venir faire une journée d'évaluation ici à la Malbaie et c'est ce que je fais, je vois des objets absolument géniaux et inusités depuis une heure cet après-midi. Il m'a été donné de voir aujourd'hui un tableau d'un peintre britannique du XIXe siècle qui s'appelle James Webb, qui était une scène d'un port en Hollande, et ça, c'était fascinant de voir le travail qu'il y avait au niveau du mouvement dans la voile, au niveau de simplement l'algue qui était accrochée à l'encre qui était relevée par le marin, enfin bref, c'était fascinant de regarder ça. Ça, c'est le tableau de James Webb dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous parlais d'un mouvement extraordinaire dans les voiles, mouvement illusoire évidemment, parce que c'est une scène où il n'y a aucun vent, mais on voit très bien le pli dans la voile, et j'avais remarqué la petite algue qui était accrochée juste ici à l'encre, qui rendait la fosse très intéressante, et j'aimais aussi beaucoup le détail des nuages presque estompés ici, et également ici, qui sont caractéristiques d'un trait très assuré. Moi, je trouve ça magnifique, et je suis très content d'avoir eu l'occasion de voir ça à la Malbaie ici aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir, je pense que la collaboration avec le musée de Charlevoix marche très fort, et qu'on aura peut-être l'année prochaine, peut-être avant, l'occasion d'en faire une autre journée. En tout cas, ce serait pour moi avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501